Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 23 mai 2023, il est 8 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Azhar et de la DASPOR arménienne. Tout d'abord l'Arménie, donc hier, Nicole Pachignan, lors de la séance gouvernementale de long débat, et puis des déclarations très fortes. Donc en fait, l'une des déclarations la plus importante, une nouvelle fois, Nicole Pachignan a confirmé qu'il est prêt à accepter le contrôle de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Voilà, l'Artsar est laissé à l'Azerbaïdjan, avec l'intégrité territoriale reconnue de l'Azerbaïdjan de 46 000 et quelques kilomètres carrés, dans le Haut-Karabakh, avec des conditions spéciales pour la sécurité des Arméniens de l'Artsar. Mais tout simplement, donc Nicole Pachignan a confirmé que l'Arménie accepterait la carte de l'Azerbaïdjan de 91, dans laquelle il y a l'Artsar qui fait partie de l'Azerbaïdjan. Donc c'est dramatique, cette situation. Pendant 30 ans, les Arméniens ont lutté, ont donné des milliers de vies pour la libération de l'Artsar, et aujourd'hui l'Arménie laisse l'Artsar à l'Azerbaïdjan dans ses conditions de paix entre Yerevan et Bakou. C'est assez dramatique. Et par ailleurs, Nicole Pachignan menace de se retirer de l'Organisation de traité de sécurité collective, l'OTSC, menée par la Russie, bien sûr, et qui a failli à ses obligations depuis plus de deux ans. Donc l'Arménie pense sérieusement à quitter l'OTSC, ce qui ne va pas faire plaisir à Moscou, ce qui pourrait avoir des conséquences aussi sur la paix dans la région. Alors hier, le ministre britannique des Affaires européennes, Léo Dacherti, était à Yerevan. Il s'est rendu au mémorial du génocide des Arméniens, donc à Zizir Al-Ghafert. Cela veut dire aussi que la Grande-Bretagne reconnaît le génocide des Arméniens de 1915. Puis après, il a eu des conversations avec son homologue arménien, Ararat Mirzoyan, à Yerevan. Voilà aussi cette partie-là qui est importante, donc la Grande-Bretagne, qui se veut un peu l'arbitre entre l'Azervédien et l'Arménie. L'Azervédien avec laquelle elle est commandé, la Grande-Bretagne, est très très impliquée, ne serait-ce qu'au niveau économique. Déjà, la British Petroleum et tout le reste, la Grande-Bretagne compte dans la politique de Bakou. Elle désire de la précédir, la paix. L'Arménie a saisi une nouvelle fois le tribunal de l'AE, le tribunal de l'ONU, en fait, à des Nations Unies. C'est le plus important tribunal du monde, parce que c'est quand même les États-Unis, ce sont les Nations Unies à l'AE, en Hollande. Pour la deuxième fois, l'Arménie demande le retrait d'un point de contrôle azeri à l'entrée du corridor de la Tchine. Donc c'est important aussi pour l'Arménie cela. Alors, que dire d'autre ? Oui, la navigation en Arménie lance la navigation maritime en mer Noire, une alternative par rapport à la route qui mène depuis la Georgie vers la Russie, en fait. Surtout par rapport au tunnel, au passage de Verin Lars, donc Upper Lars, qui bloque souvent l'hiver, pendant des journées et des journées. Les camions et les transports, en fait, les véhicules de transports arméniens sont régulièrement bloqués. L'Arménie cherchait une alternative et l'alternative viendrait par la mer Noire, donc par le port de, je crois, c'est Batoumi, qui pourrait servir avec des bateaux, en fait. Donc, oui, c'est avec des bateaux qui pourraient suivre le trafic maritime de l'Arménie à travers ce port de Georgie, oui, Batoumi. Une fois par semaine de Novorossi, donc c'est en Russie, à Batoumi. Donc, en fait, l'Arménie ferait le joint sur la mer Noire entre la Georgie et la Russie. Donc, tous les produits arméniens, dans les deux sens, seraient transportés. Donc, c'est quand même une alternative importante pour l'économie de l'Arménie. Deux cas de violation du cessez-le-feu ont été enregistrés hier en Alsart, donc voilà, la partie est. L'Azabdjan qui met la pression sur les Arméniens d'Alsart toujours, donc, et les Russes, bien sûr, font des rapports. Mais les Russes, a priori, non plus, le commandéage maintient la paix. Il ne faut quand même pas non plus, commandéage, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que les Russes maintiennent la paix, mais, 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 ces troupes russes, les deux mille soldats, n'arrivent pas à freiner complètement les, comment dirais-je, les ardeurs de Bakou, qui iront le cessez-le-feu régulièrement pour faire monter la pression sur les Arméniens de l'Arsart. Pardon. Écoutez, les informations, c'était, j'ai résumé, donc, les informations, c'est à peu près cela. Voilà, en, en, au tennis, en tennis, pardon, Roland-Garros, l'Armenorousse Elena Avanesian, qui a 20 ans, en fait, a atteint le stade des demi-finales de qualification du tournoi de Roland-Garros. C'est-à-dire qu'elle est, elle était encore en, oui, elle est à deux, deux, deux matchs, deux matchs, d'une, une participation à Roland-Garros. Donc, elle est classée, elle est classée dans les 100, 134e, 135e mondiale, 135e mondiale, 134e mondiale. Elle représente la Russie, mais c'est une Arménienne, hein, Elena Avanesian, 20 ans. Elle a battu une joueuse, donc, mondiale, de la 200e mondiale, la Russe Daria Astakova. Et en quart de finale, donc, voilà, elle va disputer contre la, la gagnante de l'Espagnol, Leila, pardon, dont Leire Romero Garmaz et la néerlandaise Leslie Kerkhove. Donc, on verra à quel niveau elle avancera, en tout cas, bonne chance à cette Arménienne au tennis, Elena Avanesian, la jeune Arménienne, là, donc, voilà, qui va nous faire plaisir, à l'exemple de Kachanov, hein, donc, Garen Kachanov. Donc, on a beaucoup de tennististes arméniens d'origine en Russie. Moins en Arménie, c'est étonnant, d'ailleurs, peut-être le sport du tennis est moins développé en Arménie, ou au niveau des entraînements, c'est peut-être moins poussé. En tout cas, les Arméniens réussissent davantage en tennis en Russie qu'en Arménie, et c'est dommage, parce que ce sont les couleurs de l'Arménie qu'on aurait voulu voir, donc, derrière ces sportifs de haut niveau. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.